Salut tout le monde, je suis super contente de vous retrouver dans une nouvelle vidéo Voilà, je voulais vous présenter un petit look que je porterai pour la soirée de la Saint-Valentin Sachant que j'ai déjà mis un petit tuto photo d'un autre maquillage pour la Saint-Valentin sur ma page Facebook Je vous mettrai le lien en barre d'infos Donc voilà, je voulais quelque chose vu qu'en général on fait un petit dîner aux chandelles le soir, tout ça Enfin voilà, on peut se permettre de faire un maquillage plus intense au niveau des yeux Donc voilà, et cette année je ne sais pas pourquoi, j'avais absolument envie de faire un trait de liner noir Et de rajouter des paillettes mais juste sur mon trait de liner en fait Donc voilà, je l'ai fait dans ce maquillage aujourd'hui et je l'ai fait également dans le maquillage que vous pourrez retrouver sur ma page Facebook Ma foi, j'espère que ce petit look vous plaira Niveau coiffure, voilà, moi en général je ne fais pas grand chose de mes cheveux Je les laisse sécher naturellement, je fais ma frange et puis voilà, rien d'exceptionnel En général les cheveux je laisse naturellement, enfin sécher naturellement, bien sûr, pas la couleur Donc voilà, je vous dis à bientôt et j'espère que cette vidéo vous plaira Bye bye Alors, dans un premier temps comme d'habitude, j'applique une base sur ma paupière Ben alors Hop Voilà, ensuite je vais prendre un pinceau fluffy Et je vais utiliser donc ma palette, ma palette, pardon, Naked Smokey Et je vais mettre sur un peu toute ma paupière le fard Feutin Voilà, je suis en train de faire tomber le pinceau Donc je vais unifier toute ma paupière pour que ensuite je puisse bien estomper ce que je vais faire après Donc vous faites vraiment grossièrement, vous n'avez pas besoin de vous appliquer Hop Ensuite je vais utiliser donc le pinceau qui est dans la palette Donc il y a un côté un peu fluffy, pointu Et un petit pinceau crayon Je vais voir si avec la lumière Ouais, c'est mieux avec la lumière Donc du coup, cette fois je vais utiliser la couleur Combust Donc un rose pâle Et je vais l'utiliser donc au creux de ma paupière Et assermenter la matière Voilà Ensuite donc toujours avec ceci, je vais l'essuyer un petit peu Je vais cette fois marquer un peu plus Donc avec la couleur qui est juste à côté La couleur Whisky Donc c'est un marron foncé Donc je vais bien marquer le creux Et je vais la remonter un petit peu Mais alors Vu que c'est une couleur bien foncée Il faut bien flouter Flouter, flouter et reflouter Pour vraiment que ça fasse joli Donc voilà Je ne sais pas si vous voyez Mais vraiment bien flouter la couleur Voilà Et ensuite donc je vais prendre le petit pinceau crayon Et je vais prendre la couleur Black Market Je vais en déposer vraiment un tout petit peu Donc dans mon creux Pour marquer encore un peu plus mon creux Parce que j'ai vraiment envie de bien marquer le creux de ma paupière Donc je dépose avec mon petit pinceau crayon Et je reprends mon côté fluffy Pour flouter à nouveau Ne pas hésiter à remettre de la matière Reflouter, remettre de la matière Flouter Jusqu'à que vous ayez le résultat que vous souhaitez Voilà donc une fois que j'ai bien marqué mon creux Je vais prendre un pinceau plat Et je vais utiliser la couleur Smolder Il me semble que je n'ai jamais utilisé cette couleur Et franchement A la lumière Elle est magnifique Ça fait un peu Bleu foncé Violet Avec quelques paillettes Elle a l'air d'être splendide On va voir ce que ça va donner Pour contre elle m'a l'air un petit peu foncée On verra bien Je veux quelque chose d'intense Et on va mettre sur la paupière mobile Effectivement C'est une couleur Bipière Foncée Je teste un super smoky avec cette couleur A mon avis Ça doit être magnifique Une fois que j'ai posé ma couleur Je vais reprendre mon pinceau fluffy Et je vais flouter Pour ne pas que ça fasse de démarcation Comme toujours J'adore cette couleur Elle est vraiment sympa Ensuite Je vais prendre Donc l'autre côté De mon pinceau Et je vais prendre La couleur Armor Qui est juste Là Alors là C'est un Un gris métallisé Mais il y a des petites nuances De bleu dedans Donc je vais en prendre un petit peu Bien tapoter Et je vais mettre au milieu De ma paupière Pour mettre un peu de lumière A mon fard bleu Pour pas que ça soit Trop sombre non plus Voilà Donc une fois que j'ai fait ça Je vais passer Donc à mon teint Alors Je vais prendre Ma petite mousse Ainsi que Mon fond de teint Naked Et donc On va appliquer Le fond de teint En tapotant J'utilise pas Souvent Dans mes vidéos La La mousse En fait Je trouve que ça prend Quand même pas mal de temps Mais en ce moment J'ai pas mal de petits boutons J'ai pas mal de petits boutons Donc en fait Je l'applique avec la mousse Parce que Même si c'est un peu plus long Je trouve que ça couvre Pardon Ça couvre quand même mieux Donc du coup Quand on a des petits boutons Quand on a des petits boutons C'est pas mal Donc une fois que j'ai appliqué Mon fond de teint Mon anti-cerne Naked également On fait les petites touches lumières Et bien sûr On camoufle Les boutons Et donc Donc cette fois Je vais utiliser L'embout Qui est un peu plus pointu Pour être un peu plus précise Dans mon travail Voilà Ensuite Je vais poudrer mon teint Alors Je vais prendre Donc ma poudre De chez Béranger Avec un kakubi De chez Sephora Et je vais poudrer Tout mon visage Voilà Ensuite Je vais faire mes sourcils Donc je prends Mon petit crayon A sourcils De chez Benefit Hop On brosse les sourcils Pour enlever Pour enlever Le surplus De matière Voilà Ensuite Donc je vais terminer Le maquillage Des yeux Donc je vais reprendre Mon petit pinceau fluffy Et reprendre Ma couleur marron Voilà Que je vais appliquer En rat de cil Donc cette couleur Je vais vraiment L'appliquer grossièrement Voilà C'est vraiment C'est vraiment pour Pour fermer mon maquillage Comme je vous explique A chaque fois Bien relier Ce que vous avez fait Sur le dessus Voilà Ensuite je vais prendre Un petit pinceau plat Et je vais prendre La couleur Height Voilà Donc c'est Un rose Argent Erisé Pour faire ma touche couleur Au coin interne De l'oeil Je vais enlever J'avais un petit poil Me revoilà J'ai eu un petit souci de caméra Donc entre temps J'ai fait un trait de liner Donc avec Mon crayon feutre De chez Nocibe Et j'ai rajouté Mon liner à paillettes Qui me vient de chez Urban Decay J'ai mis du crayon noir Dans la muqueuse Et mon mascara Le duo Maximizer De Dior Donc pour terminer Donc ce petit look Je vais terminer mon teint Donc moi Je prends ça En ce moment Pour faire Une touche soleil En fait Je fais pas vraiment De contouring Je fais vraiment En gros En ce moment Les contouring J'en fais pas trop C'est vraiment Pour me donner De la couleur À mon teint Voilà Ensuite Je vais appliquer Donc un blush Avec Voilà Un pinceau Comme ça Comme d'habitude Et on va en ajouter Et on va en ajouter Voilà Et donc Pour terminer Je vais mettre un gloss Le effet 3D De chez Bourgeois Vu que j'ai Des yeux Bien intenses Je vais faire Soft Sur les lèvres J'adore Se glisse La nature De chez Bourgeois La nature De chez Bourgeois La nature La nature C'est vraiment I' signing Sous-titrage FR ?